Vous avez du mal à trouver les bonnes combinaisons de couleurs pour vos œuvres ? Vous perdez du temps à essayer de trouver des combinaisons de palettes cohérentes ? Vous avez du mal à composer des œuvres pour qu'elles attirent le regard ? Vous avez trouvé la couleur parfaite sur le modèle, mais vous ne savez pas comment la reproduire ? Eh bien, je vais vous montrer quatre applications qui sont conçues finalement pour vous simplifier votre vie d'artiste peintre et vont vous aider dans votre travail, votre pratique artistique de la peinture. Mais juste avant de vous montrer comment les utiliser, j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit de six fiches pour vous aider dans le mélange de couleurs. Pour les obtenir gratuitement, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors, je vais vous montrer tout de suite ces quatre applications que j'ai trouvées, que j'ai découvertes. Je suis tombé un petit peu dessus par hasard et franchement, je les trouve très utiles. Alors, je passe sur l'écran de mon téléphone et on regarde ça ensemble. Alors, la première application que je veux vous montrer, il s'agit de roues de couleurs. Vous voyez, ici, vous pouvez voir le logo. Alors, nous allons commencer sur l'écran de mon téléphone. Il se peut qu'il y ait des notifications qui s'affichent. Je m'en excuse, on les effacera au fur et à mesure. Vous la reconnaissez. Je suppose que vous auriez aimé avoir la roue de couleurs sous la main tout le temps. Eh bien, la voici dans votre smartphone. Vraiment la même qu'on trouve dans le commerce. Vous voyez, absolument. Alors, c'est vraiment très pratique. Moi, je vous dirais que c'est indispensable. La roue de couleur, il faut toujours l'avoir avec nous ou la connaître par cœur, l'avoir dans la tête. Vous voyez, donc ça fonctionne vraiment comme une vraie roue de couleur. Vous avez l'autre côté ici. Voilà. Mais l'application a aussi plusieurs choses vraiment très intéressantes. Par exemple, si on s'en va sur le menu qui se trouve ici, je pense. Oui, c'est ça. On a la théorie de la couleur, la roue de la couleur et le schéma des couleurs. Si on s'en va vers la théorie de la couleur, ça vous donne une théorie. Ça vous explique vraiment les teintes, les nuances, les tons, les ombres, l'échelle des valeurs. Par exemple, ici, on a l'échelle des gris. Vous voyez, qui se trouve dans la roue de couleur. Voilà, les couleurs pures, il nous les met sur le bord. Après ça, nous avons la couleur plus du blanc. Ensuite de ça, nous avons la couleur plus du gris et la couleur plus du noir. Voilà. Mais c'est vraiment... Ça, c'est plus des outils, peut-être un peu moins indispensables que le reste. Si je reviens ici, donc la roue des couleurs. Nous l'avons ici définie par éléments. Donc, les couleurs primaires qui se trouvent sur la roue des couleurs. Les couleurs secondaires. Les couleurs tertiaires. Alors, si vous l'avez installée, vous allez pouvoir la parcourir et vous amuser avec. Les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et les schémas de couleurs, ce sont les harmonies colorées. C'est là où ça nous intéresse. Donc, il y a les monochromatiques. Donc, c'est les harmonies qui sont toujours de la même couleur, finalement. Donc, n'importe quelle couleur sur le cercle. Les analogues, ce sont des couleurs qui sont proches les unes des autres. Vous voyez, ici, nous avons trois couleurs proches l'une de l'autre. Donc, trois qui se touchent, c'est trois analogues. Mais on pourrait avoir quatre analogues, cinq analogues aussi. Ça, il n'y a pas de limite. Mais voilà. Donc, vous savez que si je peins avec du jaune, du jaune, orange et de l'orange, je vais avoir une harmonie colorée existante et cohérente. Toujours des conseils, tout ça. La chromatique, eh bien, là, c'est le noir et blanc. Une échelle de gris, finalement. L'harmonie des couleurs complémentaires. Donc, ça, c'est bien parce que ça vous montre non seulement l'harmonie possible avec les complémentaires, mais surtout, ça vous montre les couleurs complémentaires si vous ne les connaissez pas. Donc, ce sont deux couleurs toujours à l'opposé sur la roue des couleurs. Et ça, ça nous est très utile aussi lorsqu'on fait des mélanges de couleurs sur la toile. Ça va nous être utile de connaître ça. Les complémentaires adjacentes, donc ça, c'est une couleur et les deux qui sont de part et d'autre de la couleur complémentaire opposée. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une harmonie, une association de couleurs harmonieuses qui apparaît à chaque fois qu'on retrouve une combinaison en tournant sur le cercle. Voilà. Vous savez, c'est infini. Les couleurs, les harmonies colorées possibles, c'est vraiment bien. Donc, la diada, qui appelle la diada, c'est deux couleurs encore une fois, mais cette fois-ci, il n'y a pas la complémentaire en face. C'est un peu comme les adjacentes, mais avec celles du milieu en moins. Ça, c'est peut-être moins connu, moins utilisé dans le sens où c'est beaucoup plus particulier. La triade, ça, c'est connu, c'est très utilisé. Voilà, trois couleurs en triangle. Donc là, toujours pareil, on tourne sur la roue et puis on a des associations. Je vais vous montrer un petit peu des choses après. La tétrade, c'est pareil, mais c'est en rectangle. Donc, ces quatre couleurs ensemble vont nous donner une harmonie colorée. Le carré, qui est aussi une tétrade, mais cette fois-ci en carré, au lieu d'être en rectangle, ça fonctionne pareil. Après, on vous parle de couleurs et lumières. Des petits conseils, couleurs et distances, des petits conseils. Vous voyez, c'est vraiment ce qui est le plus... On va dire, vous voyez, le contenu, on les avait ici. On a les tétrades, vous voyez ici, la triade, la tétrade. Nous avons tout ça là-dedans. Complémentaire adjacente, complémentaire. Donc, il nous a détaillé, si vous voulez, ce qui se trouve sur la roue des couleurs qu'on achète dans le commerce. Je vais vous montrer maintenant une façon d'utiliser cette roue des couleurs. Vous voyez, ici, j'ai une photo que j'avais prise au Mexique. Et vous pouvez remarquer un graffiti ici. Alors, si je trouve ce graffiti, ou du moins les couleurs de ce graffiti intéressantes, je me pose la question suivante. Est-ce que je pourrais récupérer ces couleurs-là pour faire un tableau ? Admettons, on est des artistes, on a des idées un peu folles qui nous viennent parfois. Je me dis, bon, mais ça, est-ce que c'est une belle harmonie colorée ? Mais oui, nous avons de l'orange, du jaune et du turquoise. Bon, orange, jaune et turquoise, si on vient là-dedans, nous allons avoir certainement une harmonie qui existe. Le turquoise, bon, c'est un bleu-vert ici. Voilà, je place la pointe d'une triade sur le turquoise. Ici, j'ai un violet, non. Ici, j'ai un jaune-oranger, ça aurait pu, oui. Ah, ben ici, j'ai un rouge et un jaune. Oranger, un orange, un rouge, un orangé. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, j'ai le rouge, l'oranger et le bleu-vert d'âtre, le turquoise. J'ai les trois couleurs là-dedans. Si je le décale un peu. OK, là, j'ai le bleu. Au lieu du turquoise, j'ai du bleu. J'ai du rouge et j'ai du jaune. Le jaune, mais il y en a très peu du jaune, vous voyez. Donc, il y a moyen de trouver une harmonie colorée. Je reviendrai plutôt à celle-ci, voilà. Ma triade, qui a le rouge. Les petites lignes autour des lettres, c'est du rouge. On a le turquoise. Et on a l'orange et le jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Eh bien, moi, je pense qu'on a des belles couleurs pour réaliser un paysage. Par exemple, une plage tropicale avec une mer turquoise. On aurait l'orange et le jaune. Ça pourrait être, bien entendu, le sable. Le sable de la paille, comme on a ici, là, sur les parasols. Ça peut être aussi des couleurs de parasols, de chaises longues. Vous voyez, même le rouge. Alors, le rouge, l'orange, le jaune peuvent aller très bien sur des parasols. Ça peut être très intéressant. Mais donc, on peut avoir une idée d'harmonie colorée pour réaliser un tableau à partir de ça. Comme ça pourrait être aussi un coucher de soleil, bien entendu. Avec ces couleurs-là, nous les avons. Et le turquoise aussi, dans la mer, un peu dans le ciel. Ça fonctionnerait aussi. Donc, on peut prendre une harmonie colorée existante. Bon, là, je l'ai prise sur cette photo. Mais ça pourrait être une harmonie colorée venant d'un tableau de grands maîtres. Et appliquer cette harmonie colorée-là à une de nos créations sur un sujet complètement différent. La deuxième application que je veux vous montrer, c'est Color Harmony. Vous la voyez ici. Voici le logo. Je vais donc l'ouvrir. Alors, bien sûr, c'est une application gratuite. Il y a des publicités. Mais si vous voulez, vous payez l'application et les publicités se retireront. Si vous voulez, par exemple, visualiser vraiment une harmonie colorée, un peu comme on vient de le faire, avant d'appliquer sur la toile, si vous voulez gagner du temps à ne pas essayer toutes sortes de couleurs avant de les mettre sur la toile, là, vous allez pouvoir faire vos essais là-dessus. Vous allez trouver des harmonies ici qui sont automatiques aussi. Et vous allez pouvoir créer vos essais en numérique avant de les mettre sur la toile. C'est bien. Et on peut même aussi extraire des couleurs d'une image. Comme par exemple, cette palette que j'ai ici. Vous voyez, je l'ai extraite du tableau de Claude Monet, la main de porte. Voilà. Et donc, il est allé chercher toutes les couleurs qu'il y avait sur ce tableau-là. Ce qui est très pratique aussi. Alors, si on s'en va pour créer des nouvelles palettes, il faut simplement appuyer sur le plus qui est ici. Et donc, voilà. Alors, ici, si on paye, vous voyez, on aura la palette avancée. Mais nous, on peut faire des palettes personnalisées ou trouver des harmonies existantes. Harmonies existantes. Donc, par exemple, on nous propose des couleurs qu'on peut changer, bien entendu. Alors, par exemple, je voudrais, je ne sais pas moi, être, plutôt faire un paysage dans les bleus. Admettons, il y a beaucoup de bleus. Je choisis ici de mettre beaucoup plus de bleus. Moins de rouge, voilà, des bleus. Et voilà, il m'a trouvé des harmonies avec d'autres couleurs qui viennent ici, vous voyez. Donc, moi, j'ai ce bleu. C'est moi qui l'ai choisi. Les autres couleurs me sont suggérées. Si je veux y aller ici avec une couleur beaucoup plus aubergine. Voilà, j'ai une couleur plus aubergine. Et il m'a trouvé aussi d'autres couleurs ici qui vont bien aller avec cette couleur-là. Alors, c'est peut-être un petit peu limité dans le sens où, par exemple, on a du mal à, comment dire, à... On ne peut pas modifier les autres couleurs sans changer les autres parce que c'est des suggestions. Mais quand on va aller sur la palette personnalisée, vous allez voir qu'on peut agir sur tout, absolument tout. Si, par exemple, celle-là, je veux la modifier, on va la pallir. Vous voyez, ça pallie les autres. Donc, ça pallie aussi celle que j'avais créée ici. Celle-là vient de changer aussi. Donc, c'est comme toujours, chaque couleur est dépendante des autres. Mais, donc, si j'abandonne ça, je reviens en arrière et que je m'en vais faire une palette personnalisée. Donc, là, je vais choisir toutes les couleurs et je vais voir comment est-ce qu'elles s'harmonisent entre elles. Si je reviens, par exemple, ici, sur, allez, le bleu que j'avais choisi au début. Alors, ça, c'est rouge, bleu, vert, hein, rouge, green, red, green, blue. Sinon, ici, c'est use, saturation, value. Donc, teinte, saturation, valeur. C'est un magenta, jaune, noir. Vous voyez, voilà. Ça, ce sont d'autres sortes d'appellations de couleurs. Vous voyez, si le RGB est ici, voilà. Là, c'est la teinte, la saturation, la valeur. Ça peut être très intéressant de travailler là. Ou bien, ça, c'est plus pour l'imprimerie, hein, cyan, magenta, jaune et noir. Et là, nous avons, donc, les couleurs qui sont prédéfinies, qu'on peut aller chercher une par une, là. Mais, ça peut être intéressant aussi. Et on a toujours les numéros aussi des couleurs, selon les palettes. Moi, j'aime bien travailler avec le RGB. Ça me permet de créer moi-même ma couleur. Donc, j'ai dit, je revenais ici sur aubergine un petit peu. Vous voyez, plus je descends, plus ça... Donc, avec aubergine, on sait que tout ça, ça fonctionne bien quand même. Mais on pourrait changer celle-ci. La palire, par exemple, voilà. Celle-ci aussi. La rendre un petit peu plus rouge. Vous voyez, donc là, on peut essayer nos couleurs. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? C'est nous qui les choisissons. Voilà. Par exemple, vous voyez, une turquoise, tout ça. Donc, on pourrait revenir même aux couleurs précédentes de la photo ici. Tiens, pourquoi pas ? Ça peut être une autre aussi, hein. On y est presque. Là, vous voyez, on enlève l'aubergine. Par exemple, j'ai le bleu ici, un petit peu turquoise. On remet un petit peu plus de vert, un petit peu moins de bleu. Voilà. Ici, c'est un peu turquoise. Ici, j'ai l'orange qui est pas mal proche de ça. Ça, ça serait plus le jaune à ce moment-là. Pour faire du jaune, donc, il faut que j'enlève du rouge et du bleu. Voilà à peu près le jaune que nous avons, le turquoise. On a ces trois couleurs-là. Un, deux, trois. Et le rouge. Ah oui, c'est vrai. Le rouge ici. Un rouge foncé. Voilà. C'est pas mal ça, les couleurs que nous avons ici dans notre graffiti. Le turquoise, le jaune, l'orange et le rouge. C'est un orange un petit peu terne, comme là. Et donc, j'ai une harmonie. J'ai une palette ici. Je viens de créer une palette que je pourrais très bien enregistrer. On peut rajouter des couleurs. On peut rajouter d'autres couleurs aussi, si on veut. Vous voyez, donc, on n'a pas vraiment de limite. On peut faire des harmonies, du moins des palettes, se créer des palettes vraiment très, très grandes. C'est très intéressant. Alors, on peut aussi, avec la fonction appareil photo qui se trouve ici, on peut aller sélectionner des couleurs. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous le voyez, là, on a un petit point qui apparaît au fur et à mesure qu'on est sur quelque part, sur une partie de la photo. Voilà. Et l'orange apparaît en haut de l'écran. Donc, si je clique dessus, je valide. Voilà. Il a rajouté l'orange dans la palette de mon écran. Vous voyez ? Si je veux en rajouter une autre, j'appuie sur l'appareil photo ici. Tiens, le bleu du ciel. On va prendre le bleu du ciel. Voilà. Il vient de rajouter le bleu du ciel. Voilà. Juste en haut à droite. Vous voyez ? Et donc, comme ça, on peut aussi rajouter, une par une, toutes les couleurs qu'il pourrait y avoir sur une image. Et donc, bien entendu, créer une palette en fonction d'une photo aussi. Voilà. Après ça, vous pouvez, bien sûr, nommer votre palette. Ça, ça pourrait être la palette test. Voilà. Elle est validée. Et on peut appuyer sur Save en haut à droite. Voilà. Save. C'est bon. Vous voyez, ma palette test s'est affichée ici. Elle se trouve exactement en dessous de ma palette de la photo de Monet. Alors, si on veut aller chercher, donc, une palette d'une photo, à partir d'une photo, tiens, on pourrait prendre, par exemple, la photo de la peinture de Van Gogh. À ce moment-là, sur le téléphone, ici, je vais appuyer, donc, sur Nouvelles palettes. Images palettes. Là, j'ai le choix entre l'appareil photo ou une photo de la galerie. Je prends Appareil photo. Voilà. Je peux me mettre sur la photo. Je prends la photo. OK. Et voilà. Il vient de me sortir la palette d'après la photo. Ici, nous avons un petit bouton de paramètres. Et on peut rajouter la quantité de couleurs qu'on souhaite. J'en avais cinq. Je passe à dix. Voilà. Nous avons maintenant dix couleurs qui se trouvent dans la photo. On pourrait en chercher douze, quinze, vingt. On a le choix. On va prendre quinze. Voilà. Quinze photos. Quinze couleurs de la photo. Vous voyez. Puis, à ce moment-là, c'est certain que lorsqu'il y en a plus, on a plus de nuances qui sont proches les unes des autres. Tandis que si on y va avec moins de couleurs, en mettant un set. Voilà. Donc, vous voyez. Ce sont vraiment des nuances beaucoup plus éloignées. Mais ça nous donne, vous voyez, une palette qui a été utilisée par Van Gogh et qu'on pourrait réutiliser pour tout ce qu'on souhaite peindre. Ça nous donne une idée. Alors là, c'est le café la nuit, Arles. Mais ça pourrait être, je ne sais pas moi, un paysage avec un ciel bleu, des arbres, du feuillage, beaucoup de feuillages. Des feuillages plus rouges, des feuillages plus bruns, plus jaunes, du gris, un chemin. Tu sais, du noir, bien sûr. Du noir, on en a pas mal partout dans les ombrages. Mais on a une belle palette et qu'on peut faire évoluer plus pâle, plus foncée aussi. Mais les couleurs sont là. Donc, ce sont des petites applications vraiment intéressantes. S'amuser avec ces applications-là, ça nous inspire. Toujours sur la couleur, une autre application que je trouve très bien aussi, c'est Color Picker. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, elle est très simple, facile à utiliser. Si vous avez, par exemple, besoin d'une correspondance exacte d'une couleur que vous trouvez sur votre photo et vérifier sur votre tableau si c'est la même, c'est très simple. Eh bien, cette application-là, vous voyez, vous mettez au-dessus de la couleur que vous souhaitez reproduire. Et là, vous l'avez avec son nom, etc. Donc, vous avez vraiment la couleur exacte avec même les informations. Température de couleur, la dominante, etc. Luminance, rouge, bleu. Vous pourriez même la reproduire avec tout ce qu'il y a ici. Vous voyez. Alors, le bleu du ciel, par exemple. Voilà le bleu du ciel, exactement, qui se trouve ici. Vous voyez, la couleur apparaît en grand ici avec son nom, son numéro de code. Voilà le vert ici du feuillage, etc. Donc, si vous voulez avoir vraiment ce jaune-là, vous l'avez ici. Vous pouvez l'enregistrer. Ça s'est copié dans le presse-papier. Et vous pouvez aller chercher, par exemple, une photo. Mettons ici, voilà. Là, j'ai une photo. Et en bougeant la photo, je peux aussi trouver les couleurs qui se trouvent à l'intérieur de la photo. Vous voyez, pour une couleur très précise, il suffit de faire glisser. Et, alors, on peut zoomer, glisser le doigt aussi sur le rond. Il faut appuyer sur la petite pipette en haut. Ça devient une image. Et là, je peux, avec mon doigt, je glisse et je peux faire grossir le rond. Donc, la pipette grossit. Et là, j'ai peut-être plus, je repuie sur la photo. J'ai peut-être plus, si vous voulez, à ce moment-là, une tendance de couleur dans la zone. Et non pas la couleur précise du spot, du petit point. Vous voyez, voilà. Si je veux, par exemple, peindre tout ce qui se trouve ici, sur ma toile, mais sans avoir la précision de chaque petit détail. Je veux juste avoir, finalement, la teinte générale de ce paillis de cèdre-là. Je veux avoir une teinte générale pour le peindre de manière plus simplifiée. Eh bien, voilà, la couleur générale m'est apparue ici, vous voyez. Voilà, ça va être un peu plus pâle par ici. Voilà, un peu plus pâle. Mais je l'ai, vous voyez. Donc, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir une couleur très précise, comme ici, par exemple, voilà. Ou au contraire, une couleur plus générale. Donc, c'est vraiment très, très bien aussi, parce qu'à ce moment-là, ça va me permettre de... Je veux faire le vert de cette feuille, très précisément là. Celui-là, voilà. Voilà, ce vert-là, je le vois ici. Il ne me reste plus qu'à le faire sur la palette. Et obtenir exactement le même vert que celui qui est en bas. Pâle green, référence dièse 75 à F73, vous voyez. Bon, la référence ne me sert pas grand-chose en tant que peintre. Mais voilà, ça va être quand même un bon outil, certainement aussi. Alors, supposons qu'on soit dehors sur le motif. Donc, à ce moment-là, ça va être très bien pour dire, mon Dieu, mais ça... Vous savez, ça m'est déjà arrivé souvent, même. De peindre des feuillages verts alors qu'ils n'étaient pas vraiment verts. C'était dans mon cerveau, dans ma tête, que je les voyais verts. Donc, en utilisant cette application, je vais pouvoir aller chercher la vraie teinte du feuillage qui est sous mes yeux. Et je vais pouvoir me rendre compte, vraiment, en regardant ici, que... Ah ben non, peut-être que finalement, mon feuillage n'était pas aussi vert que je pensais. Finalement, admettons, il est ocre ou autre. Et puis, je vais pouvoir appliquer la photo sur ma toile avec beaucoup plus de précision et surtout beaucoup moins d'erreurs. Ça me permet de me rendre compte et de travailler plus avec la vraie couleur que celle que j'imagine ou que je pense ou que je suppose. Maintenant, nous allons passer à la composition pour nos tableaux. C'est très pratique aussi. Alors, l'application que je voulais vous montrer, c'était celle-ci, Golden Camera. Mais j'ai trouvé après Golden Ratio, qui, celle-là, est en français. Je vais vous montrer d'abord la première, puis après, on va faire rapidement un tour sur la deuxième. Elles sont très similaires, les deux. Vraiment très similaires. Golden Camera, donc, c'est tout simplement une application qui nous montre, alors bien sûr, il y a toujours de la publicité, hein, qui nous montre le ratio, le nombre d'or. Vous connaissez le nombre d'or ? Peut-être pas. Bon, ben, il s'agit de, si vous voulez, d'un schéma. Regardez bien, ici, nous avons une espèce de carré et un rectangle. C'est-à-dire que dans ce rectangle-là, cette séparation se trouve exactement au nombre d'or, si vous voulez, entre là et là, c'est entre le tiers, si vous voulez, et la moitié. Vous voyez, la moitié, c'est ici, le tiers, c'est peut-être ici, donc entre les deux, c'est le nombre d'or. De ce rectangle-là, donc, finalement, on a, en séparant ici, on retrouve un autre rectangle ici, qui, lui aussi, a son nombre d'or ici, sa séparation. Donc, on se retrouve avec un rectangle ici, qui a sa séparation ici, qui fait un rectangle ici, etc., etc. Ça n'en finit plus, des petits, petits bouts. Et donc, en reliant, si vous voulez, les sections, le coin, ici, la section de la séparation, pareil ici, pareil ici, 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 il crée automatiquement cette espèce de ligne en collimation, qui est, si vous voulez, la séquence de Fibonacci. Et puis, à force de réduire, 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 ça devient tout petit, ça nous fait un collimation qui est, si vous voulez, la... On appelle ça le nombre d'or, ou la divine proportion. Ça, ça existe depuis la Renaissance, ou peut-être avant, la divine proportion, c'est ce qui est utilisé par la nature. Ça a été remarqué, par exemple, la position des petites, comment on appelle ça, des écailles d'une pomme de pin, d'une pigne de pin, comme on dit à Marseille. Et donc, les écailles font comme ça, certains coquillages, certains... C'est une proportion qu'on va retrouver dans beaucoup de choses dans la nature, voilà. Donc, pourquoi on appelle la divine proportion. Et alors, ce qui fait que, selon les artistes, c'est là où on devrait attirer le regard du spectateur. Ça serait le point focal, devrait toujours être ici. Et sur cette ligne-là vont se trouver les autres éléments intéressants du tableau. Là, vous dites, mais ça serait toujours pareil, les tableaux sont tous les mêmes. Oui, mais non. Parce que, finalement, des fois, on peut la mettre dans un sens, ou on peut la mettre dans l'autre sens, vous voyez. On peut l'inverser dans ce sens, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là. Donc, ça s'inverse. Ensuite de ça, cette proportion, vous voyez, nous partons ici d'un rectangle qui est un petit peu figé. Mais ce rectangle pourrait être différent aussi. Ça pourrait être un autre ratio au départ. Donc, c'est un ratio dans le ratio que nous avons à chaque fois qui va être différent. Voilà. Donc, alors, comment l'utiliser ? Eh bien, c'est assez simple. Par exemple, si je suis sur le motif en plein air devant un paysage, ou ici devant une photo, par exemple, voilà. Donc, il suffirait d'utiliser le ratio, ici, vous voyez, pour recadrer en même temps que, je vais le déplacer dans l'autre sens, voilà. On pourrait recadrer, déplacer, recomposer notre sujet pour avoir, finalement, un tableau intéressant, comme ici, vous voyez. Ici, c'est la petite porte. Je vais vous le montrer avec mon crayon. La petite porte, ici, avec le portail, qui devient le sujet principal du tableau. Vous voyez ? On pourrait peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà. C'est encore mieux comme ceci, vous voyez. Ça finit, ici, avec les arbres. J'ai une composition intéressante, ici. Je pourrais recadrer mon tableau de cette manière-là. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment très pratique. Je me dis, quand on sera dehors, sur le motif, à faire de la peinture, je peux, au lieu de regarder une photo, je regarde mon vrai paysage. Et je vais pouvoir définir mon cadrage et ma composition pour que le tableau soit beau. Vous voyez ? Moi, je trouve vraiment... Waouh ! C'est... Oui. Tiens, on peut zoomer encore dessus ou non. Et on va garder toujours la petite cabane, ici, la petite porte, ici. Vous voyez ? J'ai élargi un peu. C'est très intéressant, aussi. Vous voyez ? Ça met plus d'arbres à droite. Vous voyez ? On a toutes les possibilités. Donc, je pourrais essayer dans un autre sens. Vous voyez ? La mettre en haut. Mais ça ne marcherait pas, là. Vous voyez ? J'aurais quelque chose de beaucoup moins intéressant. Il faut vraiment que, pour moi, dans ce cas-là, ce soit de cette manière-là. Et là, j'ai une belle composition. Et on peut faire ça avec toutes les photos. Je vais vous montrer l'autre application. L'autre qui s'appelle Golden Ratio. Vous voyez ? Remarquez, quand vous allez, après, dans le Play Store, pour retrouver ces applications, vous marquez le nord. Mais vous allez retrouver aussi le... Comment on appelle ça ? L'icône, ici. Mais ce que je vais faire, dans la description, sous la vidéo, je vais vous mettre les références de ces applications-là, si je peux le faire. Alors, Golden Ratio, même principe, pareil. Bon, mais là, par contre, je vais pouvoir changer la couleur de mon Golden Ratio, ici, vous voyez ? Parce que, selon la photo sur laquelle on se trouve, si je suis dans des feuillages, le rouge ira très bien. Je suis perdu, là. Bon, le rouge ira très bien, si je suis dans la nature. OK, donne, voilà. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais pouvoir, ici, alors à ce moment-là, c'est avec ce bouton que je vais pouvoir faire tourner le Golden Ratio. Vous voyez, on a les quatre positions, finalement. Je pars en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche. Quatre positions. Celle que j'utilisais, c'était celle-ci, voilà. Voilà. Donc, je peux faire la même chose ici. Mais vous avez remarqué, alors, la première application, c'est que mon cadrage était sur full, tout l'écran du téléphone. Tandis qu'ici, je peux prédéfinir un cadrage avant. Ça, c'est le cadrage 4, 2.3 qui se trouve ici. C'est le cadrage que j'ai prédéfini pour mon appareil photo avant d'ouvrir l'application. Vous voyez ? Donc, ça, c'est plus un cadrage, vraiment, qui va rentrer dans une toile 23 par 30 cm ou 9 par 12 pouces. J'ai le même ratio, à peu près. Vous voyez ? Donc, je peux zoomer et dézoomer, bien entendu, puisque je suis sur une photo. Je monte et je redescends. Je suis sur l'appareil photo. Mais je suppose, quand même, qu'on devrait pouvoir zoomer. Oui, c'est ça. On peut zoomer et dézoomer, absolument. Donc, voilà. Là, je suis dézoomé au maximum. Mais je pourrais aussi zoomer si je le souhaite. Et voilà une autre composition, toujours possible, vous voyez, avec le même sujet. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas nos téléphones avec nous, nos smartphones ? On serait vraiment perdus. Et aujourd'hui, c'est un outil vraiment très pratique, pas que pour téléphoner ou pour regarder des vidéos ou surfer sur le net ou passer des heures sur Facebook. Mais vraiment, ça peut être très pratique, même pour nous et surtout, je dirais, pour nous, les artistes. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous aider. C'est le but. Et donc, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Simplifier vos paysages en quatre étapes ». Dans cette vidéo, je vous montre quatre étapes très simples, très faciles, auxquelles il faut juste penser à les mettre en place. Et vous allez voir que vos paysages vont être beaucoup plus beaux et ça va être même plus facile pour faire vos tableaux.